Jessica, je l'ai dit rapidement tout à l'heure, mais on a les prévisions, les experts qui se penchent sur ce qui devrait se passer dans l'Atlantique concernant les ouragans. Oui, c'est la NOAA qui a sorti ça aujourd'hui et de concert avec le Centre canadien des prévisions des ouragans. Ils nous disent que la saison des ouragans 2022 s'annonce encore une fois plus active que la normale. Ce serait la septième année consécutive avec une saison des ouragans plus active. Alors on se rappelle que la saison du côté de l'Atlantique, ça débute le 1er juin, ça se poursuit jusqu'au 30 novembre. Alors voici les prévisions plus en détail. Donc on aurait cette année entre 14 et 21 tempêtes nommées, 6 à 10 ouragans et 3 à 6 ouragans majeurs. Donc de ces 14 à 21 tempêtes-là, on aurait 6 à 10 ouragans et de ces ouragans-là, on aurait 3 à 6 ouragans majeurs. Et vous avez les moyennes ici. Et juste à titre de comparaison, voici les nombres de tempêtes qu'on a eues pour 2021. Donc la liste de noms est déjà sortie. C'est le World Meteorological Organization qui sort ça. Alors la liste des noms pour 2022, Alex qui serait la première tempête. Bien sûr, on ne l'a pas encore détectée. Et si jamais on venait à passer à travers tous ces noms-là, on aurait cette liste complémentaire de noms. C'est ce qui est arrivé l'année dernière et l'année d'avant aussi. Merci.